Bonjour, la leçon d'aujourd'hui de conjugaison est intitulée le passé simple. Le passé simple, on va voir son emploi, sa conjugaison et comment utiliser l'imparfait et le passé simple, choisir entre les deux temps. Le passé simple s'emploie le plus souvent dans le récit écrit pour raconter un événement ou une action qui a eu lieu à un moment défini du passé. On le trouve notamment dans les contes, les romans, les récits historiques. Il accompagne souvent l'imparfait. Il s'utilise surtout à la troisième personne, soit du singulier, soit du pluriel. Sa conjugaison. Le passé simple des verbes du premier groupe plus le verbe aller se forme à partir du radical du verbe auquel on va ajouter les terminaisons suivantes. Alors, je, on va écrire le radical du verbe qu'on veut conjuguer plus à i. Tu as, as. Ils, elles, ont. A. A à la fin. Nous, le radical est la terminaison am. Vous, le radical plus la terminaison at. Il et elle au pluriel plus radical plus terminaison r. Remarquez bien l'accent circonflexe sur nous, la terminaison de nous, la terminaison de vous. Et ceci, c'est pour toute la conjugaison du passé simple. Pour les verbes du premier groupe, ils ont une particularité, c'est l'accent grave dans la troisième personne du pluriel. R. Accent grave. Alors, le passé simple des verbes du deuxième groupe se forme à partir du radical du verbe auquel on ajoutera les terminaisons suivantes. Je, I.S. Tu, I.S. Il, elle, ont. I.T. Nous, I.M. Observez bien l'accent circonflexe sur le I. Vous, radical, I.T. Il, elle au pluriel. I.R. Alors là, c'est le point normal. On ne met pas d'accent circonflexe. Ceci, c'est pour le deuxième groupe. Alors, commençons la conjugaison d'un verbe du premier groupe. Conjuguons ensemble le verbe du premier groupe, le verbe observer. Alors, j'observais à I. Tu observas à S. Il ou on observa à A. Elle observa à A. Nous observâmes. Vous observâtes. Ils observèrent. Elles observèrent. Un autre verbe du deuxième groupe, le verbe réussir. Je réussis. Tu réussis. Ils ont réussi. Elles réussissent. Nous réussîmes. Vous réussites. Ils réussirent. Elles réussirent. Alors, pour la conjugaison de certains verbes du troisième groupe, ils ont les terminaisons suivantes. Alors, par exemple, le verbe courir. D'autres verbes, ils ont les terminaisons suivantes. Un, 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 am, ente et ar. Comme le verbe venir et ses dérivés. Je vins, nous vîmes. Le verbe tenir et ses dérivés. Tu teint, vous teinte. Revenir, elle revint, elle revint. Se souvenir, il se souvint, il se souvint. Alors, toujours dans le cadre de la conjugaison des verbes du troisième groupe. Certaines terminaisons sont identiques à celles des verbes du deuxième groupe. Comme par exemple, ouvrir. J'ouvris, nous ouvrimes. Couvrir. Tu couvris, vous couvrites. Dire. Tu dis, vous dites. Sortir. Elle sortit, ils sortirent. Voir, elle vit, ils virent. Faire, ils fit, ils firent. Et enfin, éteindre. J'éteignis, nous éteignîmes. Pour avoir et être, c'est différent. Commençons par le verbe être. Alors, on dit, je fuis. Tu fuis. Ils, elles ont fus. Nous fûmes. Vous fûtes. Ils furent. Elles furent. Avoir. Pour le verbe avoir, je dis. J'eus. Passé simple ou imparfait. Dans un récit écrit au passé, on emploie le passé simple et l'imparfait. Le passé simple, il sert à évoquer des actions uniques, exactement situées dans le temps. Ces actions sont souvent brèves. Exemple. Tout à coup, le vent se leva. Le tonnerre gronda. Par contre, l'imparfait, il sert à exprimer des actions habituelles, qui se répètent, des actions qui durent. Tous les matins, je me levais à 7 heures. C'est une habitude. C'est pourquoi on utilise l'imparfait pour décrire le décor et les personnages. Et le passé simple, c'est pour raconter l'histoire en elle-même, ce qui arrive. Et c'est pour progresser dans le récit. Jadis, dans un grand palais, vivait un ocre. Un jour, il décida. J'ai employé le passé simple et l'imparfait. L'imparfait, c'est une habitude que j'ai employée ici pour vivre. Jadis, dans un grand palais, vivait un ocre. Un jour, une action qui va être brève, brusque. Il décida. Alors, voilà pour cette leçon d'aujourd'hui. Je vous dis au revoir mes chers élèves et à la prochaine leçon.